Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son nouveau disque, Jean-Louis Murat chante un Baudelaire forcément passionné, désespéré. Et justement, c'est l'homme parfois blessé aussi qui se trouve derrière le chanteur, derrière ses provocations, que j'avais envie de rencontrer. Elles étaient flamandes ou wallonnes, les carpes, là, tu crois ? C'est peut-être ça le problème, c'est que la Belgique se vide et puis elles sont en train de dépérir. Vous avez plutôt terroir comme resto ? Bon, c'est un bruxelloise, pas un Auvergnat, mais c'est plutôt... Oh oui, ça j'aime bien, quand on est en tournée, j'aime bien manger des produits du terroir. Et puis moi qui suis Auvergnat, dès qu'il y a des invités à la maison, on ne mange que des produits Auvergnat. Et vous cuisinez ? Ah oui. Oui ? Qu'est-ce que vous tenez bien dans les spécialités Auvergnat ? Oui, je suis assez balèze, justement, dans la cuisine strictement Auvergnat. La ligot, la truffade, toutes ces choses-là. Et puis quand vous débarquez à Paris, il y a quand même quelques bonnes adresses, parce qu'il y a tout un quartier, enfin, il y a quand même beaucoup d'Auvergnats qui sont montés. L'entend, j'ai été invité permanent quasiment à l'ambassade d'Auvergne, en face de Beaubourg. Il y a un récit qui s'appelle l'ambassade d'Auvergne. Oui, tout à fait. Enfin, maintenant, c'est marqué à la Véronée, et puis vous rentrez, et c'est des Chintocs qui tenez, comme c'est des Chinois qui achètent les trucs Auvergnats. Mais ils gardent la carte. Ah oui, évidemment. Ils arrivent vers vous, on vous dit. Moi, non, monsieur, vous voulez de la saucisse Auvergnat avec un petit pédal. Bon, vous savez faire l'aligo, vous, et voilà, c'est assez rigolo. Oui, c'est assez drôle. Bonjour, vous avez fait le chouin ? Oui, alors moi, je vais prendre un argentin, un filet argentin. C'est l'alignon, oui ? Vous désirez une chance ? Non, je vais prendre un grillé, saignant. Et des cuissons ? Saignant ? D'accord, et pour monsieur ? Moi, un carpaccio avec des moules. Une marinière. Une marinière. Voilà, en même temps, je pense. Oui, pas de problème. Et alors, moi, je prends une petite bière, je sais pas si... Non, moi, de l'eau. Je vais prendre de la bière volontiers, mais... Pas de petite bière, alors non. Je vais prendre de l'eau. De l'eau plate, pétillante ? Si je fais un scandale dans ce restaurant, ça serait malveillé. Je supporte mal la bière. Mais je l'ai mis en train de... Ah oui, moi, alors. Non, non, non. Ça va. Ça fait la peine que j'aille pisser sur la table. De l'eau. De l'eau plate, alors. D'accord. Merci. Donc, Charlie Léo, c'est un album d'interprétation de texte de Baudelaire, des Fleurs du Mal, sur des idées, d'arrangements, de mélodies, en tout cas, qu'avait imaginé Léo Ferré. Et c'est donc son fils qui vous a contacté. Et le contact avec la famille Ferré, il s'était pris quand ? C'est quand ? Très longtemps. À l'époque de l'album Dolorès, vous aviez déjà, vous aussi, adapté Baudelaire ? Comment ça s'est passé ? Très longtemps. Avec Mathieu, son fils, ça fait 10-15 ans qu'on se connaît. Et donc, ça fait très longtemps qu'il me parle de ça, qu'il suit ce que je fais. Et ça fait très longtemps qu'il... qu'il aimait toujours bien ce que je faisais avec les chansons de son père. Et comme j'avais repris Baudelaire aussi. Oui, oui, dans Dolorès. Et comme arrivait les 150 ans, l'anniversaire des 150 ans de la parution et du procès des Fleurs du Mal. Voilà, 2007 était la bonne année. J'ai longtemps hésité, moi. Au moins, pendant 3-4 ans, je ne disais rien. Et puis, l'année dernière, je suis allé manger avec Marie. Marie et Mathieu les ont conférés. Et voilà, je leur ai dit, bon, ben, d'accord. D'accord, je veux bien. Je veux bien, on n'y va. Mais c'est Didier Barbolivien qui doit être jaloux. Parce que je sais que c'est un grand amateur. Ça étonne beaucoup. Mais c'est aussi un grand amateur de Léo Ferré. Je pense qu'il se connaissait, d'ailleurs. Donc lui aussi aurait peut-être voulu participer à ces 150 ans de ce Fleurs du Mal. Ma foi, c'est tombé sur moi. Mais dans une aventure comme ça, est-ce qu'il vous intéresse ? Ou dans d'autres aventures où vous avez repris des poètes, je pense à Béranger, enfin, plutôt, librettistes, plutôt. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir envie de chanter des textes forts ou de transmettre à un plus grand public qui ne va pas forcément lire dans les livres une œuvre que vous trouvez essentielle ? C'est une curiosité strictement personnelle. Déjà, c'est personnel. Ça, c'est un monde à l'adolescence, oui. Je fais pour moi. Si ça plaît aux autres, très bien. Transmettre. Je ne suis pas un fanatique de cette idée-là. Je ne suis pas suffisamment républicain et démocrate pour penser que la transmission est obligatoire. Je pense que c'est bien qu'il y ait des bibliothèques, que les gens s'intéressent, qu'ils aient du temps, mais... J'avais lu un jour où vous aviez un petit côté prof frustré. Ah oui, oui, oui. Or, le prof, c'est transmettre. Petit, c'était... Je voulais être prof d'histoire. Peut-être que je suis... Avec l'âge, vous savez, ça vous arrivera aussi et on revient de pas mal de choses. Donc, je suis sûrement revenu de ça aussi. Moi, j'ai écouté l'album beaucoup dans ma voiture parce que c'est finalement là où je suis plus souvent devant des baffles. Et je me rendais compte que c'est vraiment génial parce que voilà, on peut réécouter, enfin, relire, enfin, ou réentendre, se replonger dans du Baudelaire en faisant autre chose, mais en même temps en étant dedans. Donc, je me dis, il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de lire ou qui en ont lu deux, trois, comme ça, dans un Lagarde et Michard, mais pas davantage. Et c'est peut-être une piste d'entrée, quoi. Enfin, il ne faut pas s'imaginer non plus qu'écouter une douzaine de chansons. Il ne faut pas imaginer que c'est suffisant pour appréhender un univers aussi large, enfin, émouvant en plus. Il est figé, du coup, dès qu'on fait le disque, de ce coup, cet univers-là est figé. Alors que ce qui est très intéressant, les fleurs du mal, si j'ose dire, c'est qu'elles bougent sans cesse. Les fleurs se pâment dans un coin. Et donc, il y a toujours un moment. Elles sont là comme des observateurs silencieux, ces fleurs-là. Et elles se pâment toujours dans un coin. Enfin, voilà. Mais est-ce que le marché du disque tel que vous connaissez aujourd'hui vous met quand même plus de pression ? C'est-à-dire que votre liberté, vous savez, ce que vous avez envie, c'est de continuer à faire ce que vous faites comme vous avez envie de le faire. Mais pour ça, évidemment, il faut quand même, malgré tout, passer par un système, donc quand même vendre des disques. Donc le but, comment ça marche ? Alors vous dites, bon, maintenant, je l'enregistre chez moi, comme ça, c'est moins cher, comme ça, on va moins me mettre la pression ? Moi, si j'ose dire, moi, je ne me retrouve pas vraiment confronté à ce genre de questions. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai un tel caractère que très rapidement, même pour mon premier disque chez Virgin, déjà, on me disait est-ce qu'on peut écouter les maquettes ? Je disais non. Après, on me disait est-ce qu'on peut passer en studio pour écouter les chansons ? Je disais non. Je disais est-ce qu'on peut... Donc j'ai dû enregistrer au moins 24 ou 25 albums où je n'ai jamais vu personne, qui que ce soit de la maison de disque. Je n'ai jamais eu ces gens-là sur le dos quand je travaillais. Je pense que c'est une affaire de caractère ou quoi, mais je ne supporterais pas qu'en plein milieu du travail, il déboule quelqu'un de la maison de disque. Alors moi, j'ai eu une liberté totale. Je fais ce que je veux, je touche du bois, jusqu'à présent ça marche, mais en général, quand je travaille avec les gens, je leur dis, voilà, comme par exemple mon prochain disque, je dis, je donne la date de sortie. Je sais, genre début mars, donc je vais donner la date précise, genre le mardi, début mars. Je me fais un rétro-planning, je sais qu'il faut que tout soit terminé pour le 15 décembre. Donc je m'occupe de tout. De tout ce qui concerne l'enregistrement, la pochette, tout. Même la gourmet en terre de vente, même la bio, tout. Vous avez le produit fini et vous le distribuez. Deux mois avant, j'arrive et je leur dis, voilà ça. Ils me disent, on peut écouter. En général, ça se passe comme ça, ils me disent, on peut écouter. Je dis, ouais, si vous voulez. Ça t'intéresse, ce qu'on te dise, ce qu'on en pense, je dis non, je m'en fous. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors derrière, il y a quand même les ventes. Même si vous êtes un poète ou un artiste. Écoutez, j'ai toujours été à peu près rentable. C'est ça. Donc même les derniers disques étaient rentables et donc on vous fout la paix, en fait, c'est ça. Vous travaillez toujours chez vous ? En partie, en partie. Studio Scarlett, c'est ça. Chez vous, c'est toujours en Auvergne, ça ne change pas. Ça peut être caisse-golle de travailler chez soi. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Enfin, le plus... C'est de flémarder ? C'est de... Moi, ça, ça ne me guette pas. C'est peut-être le doute. C'est-à-dire, l'intensité du doute quand on travaille, il est beaucoup plus difficile quand on retrouve les enfants ou sa femme de plonger dans les affres insupportables du doute sur ce qu'on est en train de faire. Donc on est obligé d'être beaucoup plus serein pour ne pas foutre le sou qu'à la maison. Alors peut-être que la qualité artistique, si on ne fait pas attention à ça, peut du coup en pâtir. Parce que l'intensité du doute est un peu retenue. Parce que du coup, le doute se dissipe dans un milieu familial. Je comprends tout à fait. Oui, c'est une espèce de confort de matelas comme ça qui amortit les inquiétudes. Ça, effectivement, c'est... Mais sinon, encore une fois, quand on voit le marché du disque qui s'effondre, l'économie Internet, est-ce que vous y croyez ou pas ? Là, je vous arrête. Je ne supporte pas qu'on parle de crise du disque. Il n'y a pas... Il n'y a pas de crise du disque. Les gens n'ont jamais autant écouté de musique. Oui, mais gratuitement... Le problème, c'est qu'il y a des internautes à la con qui viennent se greffer là-dessus et qui pensent que la culture, c'est gratos et qui piquent la moitié du stock toutes les nuits. Donc, je suis dans une industrie qui se fait vider la moitié de ses entrepôts toutes les nuits. Et en plus, on le dit à cette industrie-là, ben non, tu n'as même pas le droit de porter plainte. Il dit, ah bon ? Et les gens qui piquent se font passer pour des gens qui, finalement, aiment la liberté. Oui, comme si c'était le triomphe de la liberté. Oui, c'est ça. Ils vont piquer, va-t-il ? On dit, ben ok, va piquer, tiens. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on dirait... Je ne sais pas qu'il y a crise de l'automobile si toutes les nuits sur les parkings d'usines, des gens piquaient une voiture sur deux. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aurait le toupet de dire ça ? Non, c'est un problème de délinquance. Donc, je pense que mon job est plus pris dans un problème de délinquance parce que la société doit traiter mais qu'apparemment, elle est assez incapable de traiter parce que... parce que les États, le PIB des États se fait sur une nouvelle technologie. Donc, ils ne veulent pas réduire le périmètre de liberté soi-disant que doivent donner les nouvelles technologies. Alors, on se retrouve un peu cocu. Tout ça commence avec la mauvaise éducation des internats, avec le comportement de trou du cul des internats. Qui, dans l'anonymat de leur petit surnom et de leur petit truc, pardon, sont des vrais prédateurs. Ce qui est peut-être le plus énervant, c'est que ces gens-là pratiquent le contraire de ce qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que de se mettre 20 000 chansons sur son disque dur, ça, c'est de la goinfrerie capitaliste. C'est ça qui fait fondre la glace au pôle. C'est cette goinfrerie-là. Et ces gens-là pensent quasiment voter pour la liberté de l'âme humaine et de comportement en téléchargeant. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'ils font. C'est une droite d'auteur. C'est ultra capitalistique comme comportement. En méprisant le droit d'auteur. En méprisant le droit d'auteur. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait comme comportement si l'homme veut sauver un petit peu de ce qui peut encore être sauvé. C'est l'inverse. Il faudrait... Il faut qu'on passe rapidement de la goinfrerie au frugal. Oui, oui, oui. À la rareté, quoi. Mais l'idée qu'en revanche, le disque se dématérialise pour qu'on achète la musique in fine comme on le fait sur iTunes, donc en payant, mais uniquement par le biais d'Internet. Ça, c'est un truc qui vous tente parce que c'est un site Internet qui est assez bien fait où on peut acheter des choses, commander des choses. Plus généralement, on pourrait se dire favorable au progrès. qu'Internet soit très, très bien pour les chercheurs, pour les intellectuels, les universitaires, pour des gens qui cherchent, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur la mémoire et qu'on démultiplie à l'infini les possibilités de mémoire. Ça, c'est bien. Internet, dans ce sens-là, bien sûr, admirable chose. Mais que ce soit pour la petite délinquance, que ce soit qu'on balance des fusées tous les jours pour mettre des satellites, pour asperger la terre de messages, de spams, on vient te dire tu ne veux pas te faire allonger la bite de 10 cm en 15 jours. Pourquoi ? Pourquoi ? Gentil ou méchant ? Comme tout le monde, des fois gentil, des fois méchant. j'aime pas trop la gentillesse. Est-ce que vous êtes ce petit gars de la campagne naïf comme une courge qui ne ferait pas de mal à une mouche ? C'est ce que vous disiez de vous. Moi aussi, c'est gentil. C'est moins mignon. C'est moins mignon. Je trouvais que ça vous ressemblait pas forcément. On ne dit pas que vous êtes naïf comme une courge quand même quand on vous regarde, quand on vous écoute surtout. je me suis tellement fait avoir par naïveté de provinciale que du coup, je me suis beaucoup durci. Ce qui fait que chaque fois dans les rapports humains, j'envisage le pire. Ce qui fait que je suis assez difficile pour ça, je crois. Vous êtes fait avoir comment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas confiance. Je ne donne jamais ma confiance au citadin. Paris vous a un peu grillé au début ? Non, les parisiens. Les parisiens, les parisiennes. Je ne fais pas confiance. Attention, je n'en suis pas fier. C'est un grave défaut, je pense. Mais je ne fais pas confiance. Très rarement confiance. Je ne fais même pas confiance à moi-même, c'est vous dire. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait beaucoup mon côté désagréable. Plutôt Dominique Voinnet ou Nicolas Hulot ? Ni l'un ni l'autre, je m'en fous. Vous avez un engagement politique, il est plutôt... Je ne crois pas. Si les écolos devaient sauver la planète, ça serait déjà fait. Mais vous avez voté aux dernières élections ? Non ? Je n'ai jamais voté. C'est vrai ? Et vous ne trouvez pas que c'est citoyen de voter pour qu'ils se souhaitent se dire à France plein, mais finalement, on n'agit pas et on fait monter le pen et ceci, cela ? Non, je pense que je suis un véritable artiste dans ce sens-là. C'est un vrai trou du cul d'artiste. C'est-à-dire que... Moi, j'irais voter si ma voix comptait pour un million de voix. Mais il est impossible, et je pense que c'est dans la nature même de ce que doit être un artiste, il est impossible pour moi de m'intégrer dans un truc démocratique où ma voix fasse un. Attention, en disant ça, je me rends compte de la connotation épouvantable de ce que je peux dire. plutôt George Bush ou Nicolas Sarkozy? Ni l'un ni l'autre. Mais j'aime bien George Bush. Je sais que vous aimez bien les Pesunis, ce qui est tout à fait bien. Il a un ranch et tout, il boit des cannes, il fume des gens, il dit n'importe quoi, il trempe sa femme, c'est vraiment. Il m'est assez sympathique. Il se vénère, il a déclenché les gars et tout le monde y a... Il a un côté John Wayne que j'aime bien. Vous étiez d'accord avec l'intervention des Etats-Unis en Irak d'ailleurs. Alors ça, c'était la provoque ou non mais sérieux, c'était parce que c'était amusant d'aller un peu à contre-courant ou vous pensez vraiment... Non, c'est ma nature ça, c'est-à-dire que je pense que ce soit dans des problèmes de coupe ou de travail ou je ne sais quoi, je déteste le statu quo. Donc c'est vrai qu'instinctivement, je suis interventionniste et donc tous les gens qui... Je déteste le statu quo. Vraiment, je déteste. Peut-être que ça correspond à mon histoire personnelle aussi. Peut-être dans l'enfance, je me suis retrouvé un peu broyé par le statu quo familial et donc toute idée de statu quo... Les parents ne s'entendaient pas. Toute idée de statu quo m'est insupportable. Donc je préfère une bonne petite guerre plutôt que le statu quo. Plutôt téléphone. C'est juste si je peux préciser ça. Moi qui suis... Très proche des Tibétains qui fait beaucoup de choses, des concerts et des choses comme ça, moi je suis d'accord pour qu'on foute sur la gueule des Chinois pour qu'ils lâchent les Tibétains. enfin voilà. Donc je ne peux pas à la fois soutenir les Tibétains en trouvant insupportable l'intervention des Chinois et puis dire être... Donc on peut dire aussi OK, gardons le statu quo. OK. Et la culture tibétaine disparaît sous nos yeux mais on est tranquille, on peut bouffer nos frites tranquillou parce que le statu quo il n'y a pas de guerre. Donc je pense que l'histoire de l'humanité est obligatoirement faite de guerre et que de refuser la guerre est toujours un mauvais quelqu'un, je crois. Que m'importe que tu sois sage Sois belle et soit triste les pleurs Ajoute-t'un charme au visage Comme le fleuve au paysage C'est une enfance un peu d'officile bon effectivement vos parents sont séparés vous avez vécu beaucoup chez vos grands-parents est-ce que... est-ce que c'est plutôt un mauvais souvenir ? Maintenant à l'âge maintenant que je suis grand-père je suis grand-père si tu veux donc tu relativises ces choses-là Les affres de l'enfance c'est loin Non Mais ça existait quoi Non, un sentiment d'inconfort et de méfiance et de pas confiance dans les grands Parce que vous pensez que vos parents auraient dû se séparer plus tôt par exemple et que vous avez vécu dans une espèce d'ambiance Oui mais c'est même plus général que ça aussi c'est d'être aussi élevé dans une ferme un petit garçon sentir la bouse de vache rester à l'écart dans le cours de la création C'était ça ? Jusqu'à 15 ans impossible d'approcher une fille parce que t'es le péquenot tu pues la bouse tout le temps donc une sorte de... Même dans une région qui est rurale il y avait quand même cette distinction J'étais une petite ville à côté j'allais à l'école qui était hyper snob et où le paysan était vraiment c'était pire que tout j'étais l'arabe du coin Ah oui ? Ouais et alors voilà je sais ça beaucoup... Même la belle gueule n'arrangeait rien Même mon arrogance elle vient beaucoup de là je crois aussi parce que je me suis tellement tue maintenant j'en fais un peu beaucoup Mais c'était douloureux enfin c'est une enfance une adolescence que vous n'auriez pas forcément envie de revivier Oui mais si tu veux au sens traditionnel par exemple je suis moi tout à fait je suis tout à fait dans la revanche sociale moi Essayez de s'exprimer quoi Moi j'ai été le premier toute ma famille à avoir le baccalauréat enfin je suis vraiment à m'arracher tout le monde était paysan tout ça donc je suis vraiment je suis vraiment moi agité par la revanche sociale J'aurais adoré l'école je travaillais à l'école parce que j'ai rapidement compris que si je ne bossais pas à l'école je ne m'en sortirais pas Et eux n'ont pas essayé de vous freiner eux ou vos parents en disant ma femme tu l'as travaillé à la ferme après donc t'es éjuste c'est de la connerie Moi à 14 ans on m'a retiré de l'école Donc c'est un moment fondateur j'étais obligé quasiment de basculer dans le le chantage au suicide pour que la famille veille bien que je continue j'ai une tante tout ça qui m'était dit mais non ce petit il faut qu'il aille à l'école c'est un prof d'anglais aussi je pense est-ce qu'il n'y a pas un prof d'anglais qui a fait comprendre à vos parents vos grands-parents que vous aviez les moyens de poursuivre des études parce que je devais faire plombier zingueur à 14 ans donc je suis agité par ça je suis un peu antique une personnalité un peu antique mais en même temps ce qui est marrant c'est que vous êtes resté vivre dans la région enfin en tout cas dans un milieu rural alors que justement on aurait pu penser que voilà en plus avec l'argent qui est venu plus tard beaucoup plus tard mais Paris les beaux quartiers le 8ème le 16ème je sais pas quoi non donc il y a quand même quelque chose il y a un lien qui reste encore assez fort ce qui m'intéressait c'était de vivre et d'acheter une ferme semblable à celle de mes grands-parents et d'y vivre de refaire le lien rompu disons et avec les filles ça s'est arrangé quand finalement parce que pour un garçon c'est vrai que jamais le rejet adolescent c'est quand même un truc assez trop mal jamais elles m'ont toujours fait souffrir ces salopes jamais oui je suis un souffre-douleur des filles moi j'aurais vraiment pas dit ça en voyant le beau gars comme ça qui doit toutes les faire tomber je me regarde pas spécialement dans la glace non je me regarde enfin les filles vous regardent oui mais c'est pas elles t'aiment pas pour la bonne raison je voulais dire elles vous aiment pour le succès enfin ou elles vous ont parfois aimé pour le succès oui on a tous envie d'être aimé parce qu'on est au fond des mains moi j'aime bien les filles qui savent pas que je suis chanteur maintenant c'est compliqué mais les filles qui se disent ah j'en ai meura alors c'est pas possible non avec les filles j'ai jamais été j'ai jamais été non mais vous êtes marié très tôt à 17 ans je pense et ça c'était quoi c'était pour fuir de nouveau en se disant bon voilà c'est une façon de m'extraire de mon milieu je vais fondre une famille très tôt mineur j'étais mineur oui vous avez eu un enfant mais c'était quoi c'était ça c'était se dire voilà comme ça je bascule dans autre chose je suis autonome non c'était rare mes parents n'ont pas réussi ça mais moi je vais le réussir et puis finalement ça a capoté très vite à cause des filles à cause des filles notre pire ennemi c'est salope ouais non allez ça c'est bon vous avez trouvé l'amour et puis là avec Baudelaire ça m'a renforcé dans mon il pense un peu la même chose aussi quelle est la seule émission de télévision pour laquelle ça vaut la peine d'avoir un téléviseur la météo je crois ça vous pouvez écouter la radio oui oui il y a la radio mais c'est joli les nuages qui font tac tac puis la pluie et puis les gens qui présentent la météo ça pourrait être en voix off Evelyne Delia il n'y avait pas de l'étrové aussi alors lundi non c'est vrai la météo c'est seulement ce que je préfère quelle est la seule émission de télévision qui justifierait qu'on jette son téléviseur par la fenêtre les pages de publicité c'est ça c'est super simple c'est super simple ça c'est vraiment on ne s'en rend plus compte mais c'est une agression infroyable en plus il y a je ne sais pas combien il y a de débaix en plus tu regardes un truc tu es plongée tu regardes un Kislovski et puis de ce coup de la musique à fond pour vendre des connes pour vendre des sandales des babouches des bagnoles pour la femme dont vous auriez aimé partager la vie si vous aviez été seule s'intéresse la vie là j'aurais joué le Saint-Esprit alors la femme dont partager la vie aurait été un calvaire je ne sais pas Emma Bovary c'est vrai ? la chueuse oui c'est le côté un peu arriviste c'est un arriviste mais ça ne va jamais si tu veux ça ne va jamais bien ça ne va jamais ça ne va jamais et vous ça va maintenant en amour ? parce que vous disiez que les filles ça a été dur à un moment maintenant vous allez trouver une stabilité amoureuse et toujours excitante c'est ça être un grand amoureux c'est pas trop croire à l'amour être toujours en quête c'est ça être un grand amoureux c'est être toujours en quête et être jamais rassasié on se rassasit comme on peut et en l'occurrence on se rassasit il y a l'amour des enfants l'amour est multiforme j'attends mon café mais je n'ai pas eu de dessert c'est quand même incroyable pourquoi je n'ai pas eu de dessert ? avec plaisir une carte de dessert voilà c'est ce que j'aime ce que je préfère dans la vie c'est le dessert et on a en suggestion des profiteroles au chocolat profiteroles moi je n'aime du sandwich que le jambon donc c'est vrai je n'aime du repas que le dessert c'est bête on aurait dû commencer par là ah bon ah voilà c'est cuit Sous-titrage ST' 501